75% de l'environnement terrestre et 66% de l'environnement marin sont menacés. Un million d'espaces sur huit est en voie d'extinction. En détruisant la biodiversité, nous nous autodétruisons. L'avenir de l'humanité est menacé par ces États qui saccagent les forêts présentes sur leur territoire ou par ces multinationales pour qui le pétrole peut ruisseler à flots tant que le profit ruisselle avec. Depuis trop longtemps, seul l'argent se joue des frontières. C'est désormais l'impératif écologique qui doit dépasser les logiques nationales si nous voulons défendre notre avenir commun. Au lieu de continuer à piller la nature comme si nous pouvions l'exploiter sans limite, nous devons enfin la considérer comme un commun planétaire qui a le droit de se régénérer. Il ne s'agit pas ici que d'un changement philosophique. Nous devons donner un statut juridique à la nature pour protéger réellement le vivant. L'année qui vient sera cruciale pour l'avenir de la planète. L'ONU a appelé à préserver 30% de la surface du monde. Si nous voulons que la COP 15 ne soit pas un échec comme la COP 25 le fut, l'Europe doit prendre les mesures qui s'imposent, ré-ensauvager l'Europe et reconnaître les écocides et les droits de la nature. Merci.